et salut à tous on se retrouve sur sama games alors beaucoup de gens qui me suivent parce que j'ai tweeté pour dire que je faisais une vidéo ils sont là vous pouvez participer du coup n'hésite pas à me suivre sur twitter c'est ce que je veux dire et aussi le compte twitter du serveur pour être sûr d'avoir les dernières informations alors on va faire un peu de peur pour commencer on a fait si vous ne savez pas hier enfin c'est avant-hier par rapport à la sortie de vidéo les serveurs de session crash donc on a profité pour corriger pas mal de fin mettre en place plusieurs fixes donc notamment on a corrigé certaines maps donc on va pouvoir aller les tester et les panneaux aussi ont été corrigés par exemple pour les panneaux il fallait redémarrer tous les serveurs ce qui est un peu problématique donc les panneaux devraient beaucoup moins mentir il y en a encore quelques-uns qui peuvent mentir donner des fausses informations mais normalement au bout de deux minutes ils sont obligés de donner la bonne information c'est juste que le système qu'on a pour synchroniser les panneaux n'est pas idéal pour le moment parce qu'on est en train de coder une sorte de système général utilisera pour tous les serveurs c'est vraiment cool donc ce sera genre on aura un serveur modèle qui pourra se transformer en n'importe quel jeu en fait et du coup quand on aura ça en place ce sera beaucoup plus facile pour avoir l'état réel des serveurs mais pour le moment ça fait en place donc voilà il faut faire ça du coup hop toi tu vas non tu meurs pas ok du coup ça c'est la ice pick j'avais pas montré parce qu'elle avait un bug mais là il a été corrigé enfin c'est même pas un bug c'est un des builders qui a oublié un bloc à un endroit problème c'est que c'était incorporé dans la schématique parce que pour régénérer la map on utilisait un schématique tout bêtement et du coup le truc réapparaissait à chaque rechargement de la map est-ce que j'ai eu ce mec oui j'ai bien l'impression oh non on va rajouter le double jump parce que c'est assez problématique des fois et du coup quand on aura l'autre truc on pourra avoir des serveurs qui qui donnent des bonnes indications et puis voir ce qui sera bien c'est genre oh tout le monde veut du quake d'un coup on augmente les proportions de quake d'un coup c'est enfin ce sera fait comme ça donc ce sera assez cool il ya juste un petit problème avec le système qu'on a actuellement pour éviter que les panneaux mentent ils sont pas forcément les mêmes dans les lobbies donc si je vous dis un panneau il n'est pas forcément le même dans un autre lobby donc ça c'est juste une petite truc moi c'est pas trop grave non plus je veux dire c'est vous avez un lobby switcher si vous voulez d'ailleurs on va quitter vous pouvez changer de lobby ainsi vous voulez toute manière donc si vous êtes entre amis allez dans le même lobby comme ça vous êtes sûr de choisir le même panneau mais les panneaux sont pas forcément les mêmes dans dans tous les lobbies donc c'est juste une petite mise en garde du coup on va voir encore de l'upervoid parce que j'aimerais en gagner une c'est le minimum quand même je peux pas arriver sur les serveurs et et juste perdre toutes les uppervoid que je fais alors on va faire la forest à la limite d'ailleurs je dois être dans le mauvais lobby je retourne dans le lobby 1 comme ça les gens savent où je what j'ai dû aller ah oui non mais c'est parce que j'ai caché les joueurs si je cache les joueurs ça n'affiche pas tous les joueurs forcément 2 1 ça va être vite rempli il faut qu'on fasse une uppervoid plus grande c'est juste qu'on n'a pas encore la map design et pour le moment mais il y aura des versions extra large on va dire de chaque map enfin de chaque jeu donc par exemple on va avoir un quake en équipe qui aura 50 joueurs certainement le quoi est que ce sera le plus facile à faire en on va dire grande quantité de joueurs parce que c'est surtout comment dire c'est au niveau des joueurs c'est pas très lourd et c'est surtout au niveau des feux d'artifice pour les clients que c'est lourd mais ça on peut encore les désactiver en partie de pas vous activer les feux d'artifice qui viennent de trop loin au détour d'avoir donc ouais ça on peut on peut le faire quoi tu vas mourir nope tenez ouh les grenades sont dangereuses les grenades sont dangereuses sont très dangereuses j'aime pas ça c'est un mauvais endroit tiens nope c'est aussi un ten turn donc il faut courir et si je vois des gens qui font du sur place puis qui finissent par tomber comme des cons mais c'est parce que c'est pas comme un boss il faut avancer en permanence voyez là la couche est en train de pas forcément ça l'arrivée dommage 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 ça c'est con enfin qui va gagner j'ai envie de voir qui va gagner alors nous avons deux finalistes et il court pour le moment on avait ils sont trop préoccupés ici de survivre que de de se battre réellement toi vas-y oui vas-y avance tire lui tire lui dessus tire yes très intelligente technique gg bravo rome 128 gg c'est bien joué il a gardé sa grenade pour la fin ce qui est assez intelligent même si les grenades sont peut-être un peu trop puissantes faudra peut-être les nerfs ça c'est de l'équilibrage on a aussi le quake par exemple qui donne un peu trop de coins quand même donc on va le rééquilibrer par rapport au reste d'ailleurs pour le quoi que si vous avez quelques lacs sur la fin c'est pas des l'air que si vous avez le jeu qui a du mal sur la map space c'est normal parce que la map est assez chargé donc préfère la babylone si vous avez un petit pc juste petite mise en garde en quelque sorte toute façon il y aura plus de maps plus tard donc ouais d'ailleurs tiens je on va rejoindre du parti je vais vous parler de quelque chose est ce que il y aurait une icepick de disponible non voyez les panneaux change d'endroit donc les icepick était une sur l'autre avant et maintenant elles sont pas vraiment donc c'est normal c'est parce que voilà quoi j'étais dans le bon lobby je pense oui façon il ya beaucoup de gens qui sont donc ouais du coup ce que je voulais parler c'est que d'ailleurs on pourrait mettre plus de joueurs sur cette map je pense ce que je voulais parler c'est que beaucoup de gens qui disent ouais c'est une copie d'ipixel moi j'ai juste envie de dire hmm ouais il ya certains jeux copiés mais on a mais en fait souvent ces gens là qui disent pas c'est une copie d'ipixel déjà il quand il mentionne les jeux sur les serveurs il parle jamais de l'opper void alors que l'opper void est jouable hein je veux dire y'a pas de problème on peut y jouer on est en train d'y jouer ça il le mentionne jamais forcément parce qu'il mentionne toujours ce qu'il est ce qui valide leur théorie on va dire mais du coup moi j'ai envie de dire what the fuck la seule copie en fait réelle et je suis mort c'est con ouais on mêle un peu de temps et moi la seule copie réelle c'est le tenteron parce que le quake on l'a rééquilibré totalement il est pas on le joue pas de la même façon que l'autre quake et le quake à la base n'était même pas fait par epixel si vous savez l'uhc c'est fait par minecrack donc il est encore différent on a aussi le ktp 2007 qui est un peu un troll d'ailleurs on ajoutera une troll cad ou autre chose ce sera une sorte d'arcade troll et on aura une version troll de chaque jeu en fait dans ce truc là donc ce sera bientôt ajouté et ça risque d'être fan on a des plusieurs idées de jeu qui serait pas mal là dedans en plus donc ouais on fera ça certainement qui va gagner je me demande t'as de focus auréliens oui trop de focus c'est de leur faute il me faut des double jump j'aurai moins de focus donc ce que je disais c'est en finale il n'y a que le tenteron qui est vraiment repris vraiment repris de a à z d'ailleurs enfin enfin c'est ce que je me suis dit c'est pour moi ce que j'aime pas avec le tenteron d'ipixel c'est qu'il est hébergé aux états unis donc si ipixel fait une version européenne leur serveur et qui a le tenteron et qui fonctionne bien je m'engage à retirer le tenteron de notre serveur franchement je le garantis ça mais le tenteron parce que pour moi le quake est différent il se joue différemment on joue pas de la même façon donc quand on joue au quake de l'ipixel que sur le quake ici vraiment pas c'est qu'il est un peu plus casual vous pouvez tirer un peu plus sur les côtés alors que le quake ici beaucoup plus précis et il a plus de fonctionnalités par exemple double jump fin d'hommes pas le double jump le jump boost qui permet d'éviter les tirs tout ça donc ouais et puis bon voilà et puis j'aime bien le quake donc ouais donc ça je le dis si c'est un pixel fait ça je le retirer je laisserai juste la version beaucoup de joueurs du tenteron en fait parce que c'est la seule chose qu'il mange sur ipixel c'est que y'a pas de version avec beaucoup de slots donc ça je garderai donc voilà je me suis engagé et je peux vous jurer que je le ferais si une version européenne qui règle les problèmes justement que j'évoquais avec le tenteron c'est souvent les lag et ça m'embête assez bien de jouer sur ipixel puis d'un coup tomber comme un con parce qu'il ya eu un lag et le bloc m'a fait tomber enfin bref c'est assez embêtant quoi gg donc ouais c'est ça je peux comprendre que certaines personnes parlent pour le tenteron mais franchement on a équilibré le quake différemment il n'est même pas d'ipixel à la base donc ça m'embête assez bien quand les gens disent que c'est juste une copie d'ipixel le serveur franchement et puis j'ai envie de dire essaye ou d'ouvrir un serveur qui accueille 1000 joueurs c'est pas facile c'est vraiment pas facile on s'en rend pas compte faire un serveur oui faire plusieurs serveurs qui interagissent entre eux avec une base de données plein de fonctionnalités comme dire des des trucs cosmétiques la possibilité de join des parties de repartir bref c'est pas facile quoi il ya aussi du haché qu'il faudra que je vous montre mais qui est bêtement nuaché mais ça ça prendrait tout un épisode et je ferais certainement avec plusieurs personnes par contre je vous ai pas montré je sais pas s'il est actif on va essayer non il est pas actif c'est le de ktp il n'est pas encore on n'a pas encore vraiment configuré des serveurs pour mais il y en aura plus tard c'est un ktp 2017 lui haché c'est un ktp aussi techniquement c'est la même c'est le même principe c'est même le principe de base du ktp lui haché donc ouais si vous aimez ça du coup comme je n'arrive pas à gagner je vais faire une space enfin une space je vais faire un petit babylone peut-être parce que je suis sûr non je suis pas sur un bon lobby tiens l'ont sur le bon lobby voilà ce qui est bien chargé et on va faire un tenter on a limite plutôt vu qu'il ya beaucoup de gens du coup une zépline voilà 2 4 10 tonnes hop allez les gens oui alors on essaie d'optimiser le tenter parce que pour le moment il prend pas mal de processeurs parce qu'il faut casser les blocs derrière chaque joueur quand il ya 36 jours ça fait déjà pas mal de charge et le problème c'est que si vous ne savez pas le cassage des blocs dans minecraft n'est pas multi-trader il ya des choses qui sont multi-trader mais ça en particulier ça ne l'est pas forcément du coup on a un problème avec le tenter on sans slot c'est que on peut pas le faire fonctionner parce qu'il prend tout le processeur mais juste un coeur du professeur donc ça il faudra qu'on cherche une solution donc pour le moment le terrain de tenter une sens soit un peu à l'eau on peut essayer de le mettre genre à 50 soit autre chose on essayera et sert le maximum de slot avant qu'ils aient du lag il ya aussi le fait que en début de partie à 50 personnes mais au bout de genre je suis pas moi même pas deux minutes il peut en avoir beaucoup moins donc ça ça réduit déjà lag c'est pour ça aussi que le tenter un ici que vous avez ici lag un peu au début parce qu'il ya il ya beaucoup de calcul avec les les gens qui cassent des blocs tout simplement même si les machines je serai tiennent assez bien qu'on y pense surtout que là c'est un jeu qui utilise beaucoup de processeurs pas beaucoup de rame en fait et en général les serveurs mutualisés c'est comme ça qu'on les appelle les serveurs genre mg servent nitro servent je sais pas quoi c'est des serveurs mutualisés en général ils sont pas très bien équipés niveau processeurs ils ont surtout beaucoup de drame mais ils ont l'air de bien tenir sauf là avec ce mec qui viennent lag et complètement hop mais il ya les calculs de lumière aussi qu'ils sont rares d'un minecraft mais ça le tenter on il est dur à optimiser le coq par contre il est plus facile à optimiser à essayer de pas perdre et encore plus de 20 joueurs en jeu en plus là quelques langues mais c'est pas problème enfin c'est pas du lag c'est le processeur qui a du mal quand le processeur a du mal c'est pas la même chose que le lac c'est c'est tant que vous allez pas là où un jour a été ça va sans problème le lac c'est différent c'est genre le poste de le serveur vous mettez plus de temps à lui communiquer des informations et du coup vous pouvez vous retrouver dans le cas où pour le serveur vous êtes déjà arrivé là où vous êtes et du coup il vous fait tomber c'est justement le bloc lag dont je parlais c'est celui-là qui m'embête le plus le lag processeur en quelque sorte il est assez gérable c'est juste éviter d'approcher des joueurs et ça ira très bien c'est un peu comme le quand un joueur lag en fait on le voit avancer par un coup et c'est juste au début de la zeppelin toute manière que ça fait ça et puis si vous survivez à la première couche vous aurez pas ce problème comme vous voyez j'ai pas beaucoup de voisins ici je suis un peu seul bon ben voilà je pense que je vais aller trouver d'autres personnes vu que je suis tombé comme un con il faut que je me réentraîne au tenterrand j'ai perdu un peu de mon niveau et ça c'est fort problématique faut que j'en pratique beaucoup plus et comment dire pour en pratiquer il faut en faire beaucoup quoi mais bon j'aurai l'occasion d'en faire beaucoup puisque j'aime bien le tenter en toute manière alors est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté là non on a une portée de vue pour le joueur pour éviter qu'il y ait trop de joueurs d'afficher d'un coup donc il n'y a personne donc je suis tranquille sur cette couche je devrais peut-être temporiser ouais je vais temporiser tranquillement temporiser temporiser peut-être pas temporiser j'aime bien courir en fait c'est c'est totalement anti-jeu en quelque sorte parce que c'est un peu stupide de courir quand on a une couche pour soi mais bon j'aime bien courir pendant que mon neveu fait des drôles de cris dehors et si vous l'entendez c'est normal c'est là on est en pleine journée c'est l'été les enfants jouent dehors c'est normal ne vous inquiétez pas moi aussi je joue mais à l'intérieur c'est un peu triste en fait quand ils pensent bon je fais une vidéo c'est pour vous c'est vous qui me c'est à cause de vous que je suis coincé à l'intérieur c'est à cause de vous pour mettre le pc dehors ça peut être une solution non ce serait un peu problématique en fait quand j'y pense parce qu'il faudra avoir une rallonge câble internet il fera un peu chaud quoi donc ouais du coup j'ai l'impression que j'ai surchargé ce lobby attendait je regarde moi je suis en train de commencer à surcharger le lobby ouah trop de rouge oui il est sur le chat j'avais lobby comment il a réussi ok ça c'était un joli lag delta j'aime bien j'aime j'aime vraiment bien la delta parce qu'elle a beaucoup moins de lag que les autres je pense que c'est la lave qui qui fait ça je suis pas sûr mais elle est vraiment bien oh j'ai dit 1 1 oups mauvaise lol lolz bah voilà j'ai rentré plus une autre game je vais juste rester sur le lobby je vais faire 1 4 1 3 1 6 et tout le monde va aller dans les jeux et puis voilà ouais en tout cas voilà il ya déjà de sacré farmer d'ailleurs sur le serveur j'ai déjà vu en quoi par exemple il ya déjà des gens qui ont fait plus de 6000 kg je me dis what the fuck farmer chinois littéralement donc ouais bah gg à eux ça fait plaisir d'avoir des gens aussi passionnés surtout pendant qu'on est encore dans une phase bêta je vous rappelle donc il ya encore des bugs mais on a franchement on a réglé la plupart des bugs ennuyant donc ça c'est assez bien je suis assez content de la progression qu'on a surtout quand je veux dire vu la taille du serveur quoi c'est pas puis c'est pas des plugins trouvés sur bucket dev comme comme beaucoup de serveurs il faut dire c'est pas la même chose quand forcément un plugin que vous allez trouver sur plugin bucket dev il sera débugué parce qu'il aura été testé mais vous aurez pas les fonctionnalités que vous voulez ou alors il pourra pas s'intégrer correctement ou alors le mec codera il y aura pas de bug mais le mec code de façon très lourde donc ça disera toutes les performances de votre serveur donc ouais c'est croyez moi c'est c'est parfois mieux de coder les choses soi même même s'il ya quelques bugs au début comme ça au moins on a le contrôle de la qualité et on peut rajouter des fonctionnalités comme on veut ça c'est cool aussi alors nope rester loin de moi rester loin de moi le problème c'est qui alors les administrateurs qui john et du coup ils surchargent les slots du jeu je sais pas si vous avez vu je montre ouais on était 17 sur 14 donc on avait trop de joueurs pour cette map pas bien les administrateurs pouvait pas venir dans les jeux quand j'y joue ville 1 cc surcharge de stock c'est pas bien ça moi c'est bien pour les youtube heures ça par exemple si vous dites une partie même si elle est remplie à fond vous pouvez toujours rentrer dedans je g qui a gagné qui a gagné la seule différence la seule différence avec un pixel c'est vous faites des faits d'artifice quand vous gagnez voilà c'est la différence pour le ten term ouais c'est déjà pas mal j'aime bien puis il y aura d'autres différences plus tard de toute manière si on arrive à trouver des manières d'améliorer le ten term mais voilà je pense que surtout on a le on a eu une nouvelle idée de jeu pvp en solo on va faire un peu de collectif est-ce que je suis dans le bon lobby je compense pas non j'aimerais dans le bon lobby on a une bonne idée de pvp solo c'est encore en design mais juste pour vous dire oui c'est en travail et on veut vraiment pour moi il ya différents aspects pour les serveurs il faut il faut des jeux où on peut jouer à peu près tout seul comme le tenterun sans vraiment interagir avec les joueurs il faut des jeux pvp solo où on peut jouer tout seul mais en pvp il faut des jeux pvp en équipe il faut des jeux un peu pvp magique genre le quick tout ça et il faut des jeux totalement délirant je trouve pour le moment on a le jeu un peu solo on en rajoutera certainement j'aimerais bien voir un lobby dédié au parcours avec des parcours qui sont pas techniques mais surtout très rapide à effectuer ça j'aimerais bien quand vous avez rien d'autre à faire toute manière il ya le tenterun ou sinon le peur voïd c'est du pvp magique comme le quake et puis on a pvp normal avec lui achet et le ktp en quelque sorte mais bon pour le moment lui achet en équipe donc c'est pas du solo mais bon voilà et il ya aussi les quake en équipe qu'ils vont arriver ça ce sera cool dégager des panneaux là il faut exprès de ce bande d'administrateurs là mode de racailles mode de racailles les vrais racailles je vais tous vous virer you are fired fired non pas vraiment 2 1 ils font un travail formidable surtout les builders et par exemple là c'est la tile amalgare qui a fait toute cette map là alors ils ont eu la main lourde quand même sur certains blocs il faut l'avouer il ya beaucoup de peur de trucs du nether et c'est ça qui surcharge les petites configurations en fait donc c'est pour ça qu'il vaut mieux préférer la map babylone comme vous avez un petit pc de toute façon je préfère d'un point de vue technique la map babylone est mieux designée de toute manière parce qu'elle a été designée par un joueur de quake en fait il a construit les murs tout bêtement au sol et puis eux sont repassés derrière ils ont ajouté du relief tout simplement ok j'ai totalement raté ce qu'il vous avez vu il a sauté au dessus de mon tir donc ça c'est possible on vous a dit enfin je vous l'ai dit votre hitbox au sol est très petite en dessous de vos pieds en tout cas oh et voyez là j'ai pas fait triple kill alors que par exemple sur ipixel ça aurait été un triple kill facile mais c'est vraiment pour rendre le jeu plus équilibré hop ah non je suis mort j'arrive jamais à jouer quand je suis en vidéo de toute façon ça c'est en live j'y arrive mais en vidéo jamais parce que je j'ai la pression de la vidéo et j'arrive jamais à jouer correctement ou ça c'était geek j'aime bien tuer geek hop d'ailleurs si je le croise encore j'utiliserai la patate juste pour le troller nyeh 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 ok ce couleur là est vraiment idéal pour faire beaucoup de kills je l'aime bien hop là on va se casser parce qu'il y en a qui vont nous focus euuuh hop nope oui j'en ai eu un oh non il y en a un qui est arrivé par derrière ou toi je t'ai eu toi je t'ai eu c'est clair la ou plus rapide marche très bien pour arriver à tuer plus vite les gens mais oh double kill ou double kill toi tu as eu du mal à respawn j'aime pas trop faire du spawn kill donc j'en ferai plus il ya une protection de spawn de quelques secondes si vous respawnez c'est à mi tente sur ipixel vous pouvez activer un respawn automatique mais qui est un peu trop rapide en fait il vous tp quand vous êtes censé être mort mais il vous affiche pas l'écran de respawn c'est un peu perturbant là on l'affiche mais on appuie pour vous sur le bouton respawn ce qui est assez bien je trouve comme ça vous voyez quand même que vous êtes mort mais vous respawnez assez vite vous avez quand même un petit délai de respawn donc ça permet de de mettre aussi un peu plus de oh j'ai gagné ça met un il faut qu'il ya un désavantage à perdre en quelque sorte quand vous respawnez directement et vous en plus vous avez l'invincibilité c'est limite un avantage en fait donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut quand même un petit temps de respawn pour pénaliser la mort en quelque sorte donc ouais du coup on va refaire une vu que je suis sur un une clink spree enfin pas vraiment une king spree mais bon je fais une babylone à la limite s'il y en a une vide ayane une 2 1 2 1 2 1 go ils vont surcharger les slots la babylone c'est horrible quand les surcharger quand on arrive à 13 jours c'est il ya tellement de joueurs partout c'est un peu le bordel elle est vraiment en fait pour pas beaucoup de joueurs mais c'est le but aussi parce que il faut penser aussi que le serveur des fois il n'y a pas toujours énormément de joueurs pour remplir les maps tout simplement et là c'est toujours intéressant d'avoir une plus petite mais il faut pas qu'elle soit trop petite non plus ou sinon une bande d'amis peuvent arriver tous en même temps et puis former des coins ici c'est pas bien enfin bref ça démarre si je vois geek je lui fous ma patate dans le cul pas vraiment en fait en toute amitié bien sûr salut ouh j'ai eu 6 freeze enfin je crois que j'ai eu 6 freeze c'est retourner l'enfoiré non il a fait un double kill en plus alors non ah il ya quelqu'un qui est arrivé par derrière voilà pourquoi je ne peux pas jouer en vidéo parce qu'ils savent que je filme ils vont tous me viser pour me tuer pour montrer en vidéo qu'ils m'ont tué il le faut exprès donc vous étonnez pas de mes performances désastreuses en en vidéo ou geek oh j'ai réussi à l'avoir avec la patate yes j'ai réussi à l'avoir ouh j'ai réussi à avoir un mec au vol si freeze ah non j'ai raté de peu fuck fuck you si freeze oh j'ai même pas réussi à l'avoir avec la patate je l'utilise juste contre les administrateurs la patate je vous rassure et ça fait mal ça en plus un map est surchargé ça c'était un mec qui m'a tué oh peste je le fais exprès vraiment là pour les les faire enrager mais ils le font exprès aussi de john quand je suis en vidéo pour me mettre la pâté donc je je me venge je me venge alors ah fuck je suis mort alors vient là mon petit si freeze ah non c'était pas si freeze désolé mec je suis désolé pour la personne que j'ai tué moi toute façon je t'aurais tué avec mon truc normal mais c'était si freeze que je voulais tuer avec ma patate je n'ai pas vu où est-ce qu'il est si frise j'aimerais bien tuer vient 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 aller vient on est bien si freeze nope ça c'est pas si freeze je peux le garantir ou je lui ça c'est con popopo tu croyais voir m'avoir par derrière ah je recherche pas encore assez vite je suis pas encore arrivé à la voilà je t'étais eu best juste pour les administrateurs je suis pas encore arrivé à la ou j'avais sur ipxl du coup je suis pas habitué au délai de recharge de cette ou là encore faut bien l'avouer et je me suis fait avoir bêtement parce que j'ai donné ma position en tirant ou ça c'était bizarre j'ai tiré mais il est pas mort tout de suite devait avoir du lag les autres n'ont pas de lag ça ça se voit bien mais lui il avait du lag on dirait c'est peut-être pour ça aussi que j'ai on a du mal des fois quand les gens qui lagent ça c'est clair hop mais ils ont aussi du mal à tirer ne vous inquiétez pas au moins c'est pas un illustrateur gagné ça va je suis satisfait c'est pas un illustrateur geek était deuxième je l'ai même pas vu une seule fois geek je parie qu'il a utilisé la patate cet enfoiré c'est un sale tricheur une seule tricheur le développeur c'est de tricheur il a un coefficient quand il s'énorme sur le serveur c'est juste de la cheat totale non pas vraiment d'ailleurs moi je vous demandez j'achète vraiment les choses comme vous là je suis je suis en train de d'acheter mes ou tranquillement donc là j'ai la golden ou d'ailleurs il ya une fonctionnalité du jeu que fin du serveur que j'aime bien c'est vous n'êtes pas obligé de prendre votre plus grand sou donc si vous voulez jouer entre amis et vous dire en ok on prend tous là où on faire vous pouvez retourner sur une ou en dessous et ça j'aime bien ça permet de entre amis de vous relimiter dire ok on joue tous avec cette ou là comme ça c'est équilibré donc voilà c'est assez bien la prochaine à vingt mille coins quand même qu'est ce que vous faites c'est très étrange ce qu'ils font d'ailleurs allons voir le classement ça m'intrigue voyageurs septentis qui a six mille cinq cent vingt-neuf qu'ils out on avait aussi pour idée ça ce sera plus tard je pense c'est les les tops dans chaque jeu leur offrir à la limite le premium pour leur remercier de leur dédication va dire c'est pas vraiment ça le terme c'est plutôt de leur implication dans le serveur c'est 227 wins what the fuck big ton ce farmer quoi des farmers chinois je vous dis et là c'est qui qui farme rock tv craft 254 wins what the fuck il y en a qui forme vraiment beaucoup enfin bref donc on pensait peut-être leur donner le premium on verra bien il y aura des on veut ce sera beaucoup plus développé plus tard les les podiums et il y aura des vraiment des avantages pour ceux qui sont dans les tops pas des avantages qui rendront plus puissants je tiens à préciser parce que s'ils sont déjà dans le top c'est qu'ils sont puissants non des avantages pour les remercier tout simplement et il y aura aussi des tournois pvp organisé sur savoir parce que ça j'aime bien les tournois genre juste genre regarder dans les stades se dire ah ok on prend les 20 meilleurs joueurs de quake on leur dit de venir un jour et puis on se fait une méga un méga tournage quake tout simplement genre sur une seule map avec la patate ce serait totalement épique enfin bref du coup ce sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé pendant que ces drôles de mecs font des choses et si vous n'avez pas aimé laisser un pouce rouge c'est pas grave n'hésitez pas à dire pourquoi dans les commentaires si vous avez une remarque à faire pour la laisser dans les commentaires sinon moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous